Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle collection été de chez Kiko, la Unexpected Paradise. Elle est sortie juste hier pour moi, donc avant-hier pour vous quand vous voyez cette vidéo. Et franchement, quand j'ai reçu le mail et que je suis allée sur le site, j'ai trouvé déjà ça splendide. J'ai couru le soir maman boutique. Les choses ont fait et je vous l'expliquerai juste après dans la vidéo que mon chéri est même reparti ce matin en vitesse me chercher 2-3 pièces en plus. Enfin, voilà cette collection. Autant visuellement qu'au niveau make-up, gros coup de cœur. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur comme ça. Toutes les collections Kiko ne m'emballent pas à 100%. Celle-ci, c'est un coup de cœur comme la coup de cœur Oceanfield. Oceanfield, j'avais adoré cette collection. Eh bien, ici, on est pour moi, en tout cas, sur de l'équivalent au même niveau. Tout est beau. Tout est beau, tout est chouette. J'adore. Les packagings sont splendides, disons cartonnés, je trouve, avec ces packagings. Tous les produits sont parfumés à noix de coco. C'est un vrai plaisir. On a l'impression d'être sur une plage au tropique quand on se maquille. Enfin, c'est génial. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai eu un gros coup de cœur. Autant, je ne vous ai même pas parlé de la collection qui est sortie il y a 2-3 semaines. Collection vegan. On n'en a même pas parlé ensemble parce que, voilà, ça ne m'attirait pas du tout. Celle-ci, voilà. Voilà. Donc, on va parler de plein de choses aujourd'hui. J'ai des blushs, bronzers, fards à paupières, fond de teint. Enfin, voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup d'articles de cette collection. J'espère que ça vous plaira. Et donc, si vous avez envie de voir sur quel produit j'ai craqué et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. C'est parti, je suis impatiente de me plonger dans toute cette collection. Alors, déjà, mes achats se sont faits en deux temps, pour que vous compreniez. Je suis allée hier soir, donc jour de sortie de la collection, en boutique, chercher ce qui me faisait envie, ce qui m'avait attirée a priori sur le site. Et puis, une de mes amies est allée de son côté, chez Kiko aussi. Elle a acheté plein de choses, pas du tout ce que moi j'ai acheté. Elle m'a donné envie de ce qu'elle avait acheté. Je lui ai donné envie de ce que j'avais acheté. Donc, voilà. Et donc, j'ai un super mari qui, ce matin, a couru chez Kiko chercher 3-4 petites choses en plus. Ce qui fait que, franchement, j'ai beaucoup de choses devant moi et qu'on va vraiment pouvoir parler de la collection. Alors, du coup, avant de rentrer dans les produits, je voulais juste vous montrer le packaging. Donc, vraiment l'emballage qui est juste superbe. Autant la collection d'avant, je n'ai pas compris. Je trouve ça vraiment pas attirant. Mais le packaging est vraiment super beau. Les poudres sont emballées dans un petit papier de soie comme ça. Et alors, toute la collection sent la noix de coco. Mais vraiment, moi j'adore l'odeur de noix de coco et ça sent hyper fort. Donc, voilà. Déjà, rien que ça pour moi, c'est déjà super bonbon et c'est déjà premier coup de cœur pour la collection. Alors, pour les yeux, ils ont sorti des ombres à paupières mono. Vous savez que j'adore les mono. Que c'est vraiment ce que j'utilise le plus au quotidien. Dans leur collection de Noël, j'avais adoré les mono qui étaient ultra pailletés. Ici, on est plus sur du métallisé. Alors, j'ai mes petits caisses à côté de moi. Et pour vous donner le prix, ils sont vendus au prix de 7,99€ pièces. Il y a plusieurs teintes. J'en ai trois du coup. Alors, les voilà. J'espère que le rendu sera bon. Alors, le premier, c'est la teinte numéro 03 Freedom. C'est un magnifique bronze doré superbe. Le deuxième, c'est la teinte 1, Sandview. Alors, Sandview, il me fait très très fort penser au phare dans le genre de chez C.A.T. La teinte Serendipity, c'est un peu l'idée. Et la teinte 6 Secret Garden qui est un vert duochrome. Voilà, juste splendide. Franchement, toutes les teintes sont jolies et toutes les teintes donnent envie. On est sur une texture crème et on est sur un rendu métallisé. On n'est pas sur un rendu pailleté, mais on est sur un rendu métallisé qui a l'air juste super beau. Alors, en espérant que le rendu sur les paupières soit aussi beau qu'en swatch. Je vais d'abord prendre la teinte 3 Freedom. Je pense que je vais pratiquement tout faire au doigt. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je viens de mettre un petit peu de bronzer en creux de paupière pour définir un petit peu. Voilà, le rendu de la teinte 3 portée toute seule. C'est très beau. La matière s'étire franchement facilement. Et pas de chute incroyable à noter, voire pas du tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais prendre la teinte 6, donc le vert duochrome. Je n'en prends pas trop pour commencer. Et je vais l'appliquer plutôt sur le coin externe, sur la moitié extérieure en tout cas. Je vais venir le superposer au précédent. Et le mariage des deux est assez joli en fait. La pigmentation est très belle et le rendu est super beau. Je vais quand même essayer de faire quelque chose au pinceau. Donc je prends toujours le vert avec un petit pinceau un peu précis. C'est le Jaclyn Hill Morphe JH40. C'est vraiment le genre de matière que je préfère travailler au doigt. Mais voilà, comme j'ai juste envie de la monter un tout petit peu dans le creux. Et en fait, ça se passe très bien. Alors, les fards se travaillent franchement bien au pinceau. Je suis assez étonnée parce qu'avec un pinceau fluffy en général, je trouve que le rendu n'est pas dingue avec ce type de fard. Mais là, c'est nickel. Et je vais prendre un petit pinceau plat tout petit. C'est le Zoéva 238. Et je vais venir chercher ma teinte la plus claire. Donc cette teinte-ci. Et je vais venir la placer dans un premier temps vraiment sur le coin interne. Alors, je me doutais que j'allais aimer ces produits. Enfin, c'est tout à fait le genre de choses que j'aime. Et voilà, je vous confirme que c'est très joli. Appliquer seul ou mélanger, ils se mélangent super bien ensemble. A voir sur la tenue, bien sûr. Mais là, comme ça, le premier rendu me plaît. Me plaît énormément. Alors, on va laisser les yeux en suspens. On va passer au teint. Je vais d'abord corriger mes cernes qui sont pour le moment assez marquées. Et vous savez que pour le moment, c'est toujours une touche de Hollywood Flawless Filter sous les yeux. qui apporte un peu de lumière et qui corrige déjà un petit peu, mine de rien. Je trouve que ça corrige déjà un peu. Et vous voyez la lumière que ça apporte. Ce truc est vraiment ultra lumineux. Et alors, ce que je viens faire pour corriger réellement, c'est une touche de Charlotte Tilbury. Son correcteur que j'ai en teinte 1. Alors, vous l'aurez compris, dans la collection, il n'y avait pas d'anti-cerne. Et je n'ai pas dans ma collection d'anti-cerne de chez Kiko. C'est-à-dire qu'en fait, Kiko, les produits teints, je ne les connais pas vraiment. Il y a quelques années, j'avais essayé plusieurs fonds de teint. Mais ça remonte à très longtemps. Et donc, si vous avez des recommandations à me faire. Parce que je ferais bien un jour une vidéo full face Kiko. Donc, si vous avez des recommandations anti-cerne, fonds de teint, tout ça. Je suis preneuse. Alors, on va pouvoir passer au teint. Je vais prendre ma base de chez Guerlain. La base, l'essentiel. Alors, le fond de teint qu'on va utiliser aujourd'hui est un fond de teint, d'abord apparemment à couvrance très légère. Et ensuite, avec clairement un fini qui n'est pas mat. Et donc, c'est pour ça que j'utilise cette base-ci qui est mat réellement chez moi. Qui fait vraiment super bien le job pour contrôler mon sébum. Donc, j'essaie toujours d'équilibrer quand même quand j'ai un fond de teint qui ne va pas du tout être mat. D'utiliser une base dans laquelle j'ai confiance. Alors, le fond de teint, le voici. C'est donc un fond de teint. Il y a deux fonds de teint dans la collection. Un poudre qui est le même que celui de la collection Ocean Feel si vous l'avez eu. Donc, c'était un excellent fond de teint poudre vraiment. Maintenant, il n'y a rien à faire. Les fonds de teint poudre au quotidien, c'est beaucoup moins ce que j'utilise, voire pratiquement pas. Et donc, je n'avais pas spécifiquement envie de craquer. Je vous avoue que je n'allais pas craquer pour ce fond de teint liquide. Mais la vendeuse qui est géniale. J'ai la chance d'avoir chez Kiko et chez NYX, par exemple, des super vendeuses qui sont toujours de très bons conseils. Et qui me disent qu'un produit n'est pas bon. Et qui, à côté de ça, me disent qu'un produit vaut vraiment le détour. Et donc, elle m'a dit qu'il y avait vraiment un produit à retenir dans cette collection. C'était celui-ci. C'est une poudre libre. C'est la Transforming Loose Top Coat Crystalline Time. C'est un peu spécial. C'est un produit qui a l'air assez hybride. Quand on lit sa description sur le site, on voit qu'on peut en faire plusieurs choses. Et donc, c'est ce que la vendeuse m'a dit. C'est que cette poudre peut se mélanger à votre crème de jour, à votre fond de teint. Pour donner un côté lumière. Elle peut aussi s'utiliser seule. Enfin, voilà. C'est quelque chose qu'on peut utiliser de plusieurs manières. Et on va vraiment aujourd'hui l'utiliser de plusieurs manières. Et donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit qu'on va essayer de le mélanger avec le fond de teint. Donc, le fond de teint, je l'ai pris en teinte 02 Light Beige. Il coûte 12,99€. Et la poudre coûte 10,99€. Alors, je ne sais pas encore très bien si on va appliquer le pinceau à l'éponge ou au pinceau. Je ne sais pas. On va voir. On va faire des tests. Je vais du coup commencer à essayer de la mélanger avec la poudre. On va peut-être faire une première moitié de visage comme ça. Et puis, on verra. Alors, je mets un petit peu de matière sur ma main. C'est quelque chose de pas du tout liquide. Mais moi, de ce que j'ai pu voir au swatch, c'est plus un perfecteur de teint qu'un fond de teint. Tout à fait honnêtement. Et alors, là, c'est toujours là que c'est un peu compliqué. Je viens rajouter un peu de poudre par-dessus. C'est sûr que c'est la bonne technique. Alors, je vais essayer de l'étirer au pinceau. Il n'y a pas énormément de teintes dans ce fond de teint. Donc, moi, j'ai la teinte numéro 2. Mais qui a l'air de s'adapter pas mal. La teinte 1 avait l'air très claire. Bon, donc, du coup, j'ai fait la mixture du fond de teint avec la poudre dans ma petite coupelle habituelle. Là, j'avais peur que, du coup, ça mette des paillettes dans le fond de teint, mais pas du tout. Par contre, ça, clairement, ça met de la lumière. Clairement, 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 ça met de la lumière. Mais j'aime assez le rendu. Alors, je suis en train de rajouter une petite couche pour voir si on peut moduler la couvrance, qui est quand même assez légère. Donc, clairement, couvrance légère, texture super agréable. Vraiment, qui travaille super bien en pinceau. Rien à dire. Ça ne fait pas de trace. Ça s'applique hyper facilement. Et très légère, très agréable à porter. Et franchement, écoutez, modulable. Je trouve que, quand je viens en rajouter, la matière reste belle et l'application continue à être belle. Et franchement, la couvrance, autant au swatch, quand je les swatchais en boutique, je me suis dit, OK, ça va être du très léger. Et c'est effectivement quelque chose d'assez léger. Mais, voilà, en étant repassé dessus une deuxième fois, moi, la couvrance me satisfait vraiment. C'est bien. C'est juste bien. C'est juste léger à moyen. Ça, c'est chouette. Et clairement, la poudre mélangée à la matière a apporté beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, si vous aimez ce rendu, ça peut peut-être vous plaire. Je vais quand même vous faire un swatch du fond de teint sur ma main pour que vous ayez une idée de la teinte. Mais franchement, jusque-là, je suis assez contente. Comme ça, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est vrai que c'est bien pour ma peau. Et donc, voilà, un petit peu étalé. Il est comme ça. Et franchement, c'est nickel. Il a clairement des sous-tons pêches, vraiment. Et je trouve, du coup, que ça donne bonne mine. Vraiment, c'est très joli. Très joli. Et ce produit, à la base, je ne pensais pas du tout l'acheter. Je vous l'ai dit. Et en fait, j'aime beaucoup ce rendu. Bon, je brille un peu beaucoup à mon goût. Du coup, je vais poudrer tout ça. Il y a une poudre dans la collection, une poudre matifiante. Mais ça, je ne l'ai pas acheté. Je vous avoue que des poudres matifiantes, j'en ai assez. Et voilà, je n'avais pas spécialement envie de la tester. Et donc là, j'utilise ma Laura Mercier. Alors, je vous avais parlé de ces éponges-ci. Les éponges Sunday Ivy que j'adore. Et alors, pour appliquer les poudres, elle est géniale. Je ne sais pas pourquoi, mais le rendu, comme c'est une éponge qui est un peu plus sèche à la base qu'une éponge classique, le rendu est nickel. Et donc, je la passe bien sur toute la zone T, là où j'ai envie d'éliminer la brillance. Sur le reste du visage, je n'ai pas spécifiquement envie de l'enlever. J'aurais peut-être dû mettre mon anti-cerne avant de faire ça. J'oublie tout pour le moment. Ce n'est pas grave. On va mettre l'anti-cerne maintenant. Je vais utiliser le Yves Saint Laurent dont je vous ai parlé récemment. Donc, le Eye Cover qui est, ben voilà, avec un fond de teint fin comme celui-ci. C'est plus le genre d'anti-cerne vers lequel je me dirige. Et puis, enfin, je l'aime beaucoup cet anti-cerne. Je trouve qu'il est très, très beau et qu'il évolue super bien au cours de la journée. Vraiment. Et donc, je le travaille au pinceau Heat Cosmetics que je viens de recevoir, le double embout. J'avais très envie de le tester depuis longtemps et c'est vrai qu'il est très chouette. Maintenant, le Sephora que j'utilisais avant, je l'aimais beaucoup. Et j'ai envie de dire, le Heat Cosmetics est mieux pour une chose, c'est qu'il est un peu plus petit et donc, on peut être un peu plus précis. Mais voilà, le Sephora est une très belle alternative aussi. Et ce que j'aime bien avec cet anti-cerne, c'est qu'il laisse passer le flawless filter que j'ai mis juste en dessous. Donc, c'est vraiment nickel. Alors, je poudre 8 le dessous de mes yeux avec la poudre Laura Mercier spécifique pour le contour des yeux. Et on va rapidement finir le make-up des yeux. Je reprends mes petites ombres à paupières. Je prends la teinte 03 avec un petit pinceau crayon de chez Morphe. C'est le E36. Et je viens la placer partout en ras de cil. Franchement, même au pinceau, la teinte ressort super bien. Et s'applique très bien au pinceau sans faire de chute. Ça, c'est cool aussi parce que c'est peut-être le genre de fard, je trouve, quand on les applique au pinceau, on a vite des chutes si on a trop de matière sur le pinceau. Ici, franchement, nickel. Alors, je prends après ma teinte 6, la teinte verte. Et je vais faire un raccord coin externe. Il y a beaucoup de sous-tons dans le vert. C'est plutôt froid. Il y a un peu de gris. Il y a quand même un petit peu de doré. Il est vraiment beau ce fard. Et je reprends mon petit pinceau plate tout à l'heure et la teinte la plus claire, la teinte 1. Et je viens la poser sur le coin interne. Je reproduis en bas exactement ce que j'ai fait en haut. Et je vais la mettre aussi ici, juste en creux. Il ne reste plus qu'à mettre un peu de mascara. Marc Jacobs, base, Dior. Et je reviens tout de suite. Voilà avec le mascara posé. Franchement, la longueur qu'apporte ce mascara, c'est juste dingue. Alors, on va passer au bronzer. À la base, le bronzer, je ne pensais pas l'acheter. Et puis, merci à mon chéri. Il est sorti en trois teintes. Voilà le packaging. Il est magnifique. Franchement, le packaging de cette collection est super beau. Je ne sais pas si vous voyez les fleurs incrustées et dorées. C'est juste trop beau. Grand miroir à l'intérieur. Et le bronzer. Et on a 20 grammes de produit. Donc, quand même, c'est non négligeable. Ils se vendent quand même au prix de 22,99€. J'ai l'impression que les prix chez Kiko ont augmenté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que, voilà, j'ai l'impression que c'était moins cher avant. Bon, après, 20 grammes de produit, on est quand même parti pour longtemps. Il y a trois teintes. J'ai ici la teinte de Universal Sienna qui est une poudre cuite. Et donc, il y a un peu de lumière à l'intérieur. La numéro 1 aussi. La numéro 3, par contre, était totalement mat et avait l'air assez foncée. Elle était très belle aussi. Avec des fleurs incrustées à l'intérieur, c'était très beau. Alors, on va tremper le pinceau là-dedans. Même chose, niveau odeur. C'est génial. Ça sent la coco. Par contre, si vous n'aimez pas la noix de coco ou si vous n'aimez pas les produits parfumés, ça ne va peut-être pas vous plaire. La teinte m'a l'air assez belle. J'en mets très peu sur le pinceau. Et la teinte est vraiment jolie. Je ne m'attendais pas à aimer autant ce bronzer. Je n'avais plus eu de bronzer de chez Kiko depuis très longtemps. Parce que voilà, j'avais l'impression que c'était quand même toujours un peu les mêmes. Et c'est ce que les vendeurs m'ont confirmé. C'est quand même souvent les mêmes produits qui sont repackagés. À la limite, c'est peut-être un peu ce que je reproche à Kiko. C'est que toutes ces collections capsules sont magnifiques. Celles de l'été sont souvent splendides. Mais je trouve qu'au niveau des produits en eux-mêmes, j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Je trouve que ce serait chouette qu'ils se renouvellent un tout petit peu. Mais je ne me souvenais pas à quel point ce bronzer était beau. Franchement, j'adore. Et je sais si j'en ai craqué des bronzers ces temps-ci et des bronzers très chers. J'en ai d'ailleurs reçu un tout nouveau. On vous parlera bientôt. Mais celui-ci est splendide. La couleur est, je ne dirais pas orangée. Elle est un peu rouge comme ça. Magnifique. Gros coup de cœur. Je vais vous faire un swatch. J'oublie toujours de vous faire des swatchs. Même si je trouve que pour un bronzer, ce n'est pas toujours très parlant. Niveau pigmentation, je trouve qu'elle est très bonne. Mais modulable quand même. Et c'est ça que j'aime bien. Donc, je vous l'ai fait ici le swatch. Il paraît quand même plus clair que sur ma peau. La texture est très agréable. Il vient super bien se fondre. Alors, j'aime beaucoup. Je ne pensais pas l'aimer autant. Ensuite, on va parler de deux blushs. D'abord parce que je suis une folle de blush et que je n'ai pas pu m'empêcher d'en prendre un. Et qu'en plus, j'en ai un que j'ai acheté pour une amie et qui m'a dit que tu peux l'utiliser en vidéo. Donc, je vais quand même vous le montrer. Donc, j'ai ici la teinte de nouveau. C'est emballé dans un joli papier de soie. Et le packaging est lui tout doré de nouveau avec les fleurs incrustées splendides. Et donc, je disais, j'ai ici la teinte 2. Dream Coral qui est splendide. Alors, celui-ci est un blush lumineux, vraiment. Donc, je vais vous faire un swatch. Il est juste là. Je ne suis pas sûre que vous verrez la lumière qui en ressort. Mais c'est vraiment un blush très lumineux, très, très beau. De nouveau, hyper coco. Mais super belle teinte. J'aurais craqué pour celle-là. Mais c'est parce que c'est celui que j'ai pris pour ma pote. Et donc, j'ai voulu en prendre un autre pour moi. Et j'ai pris donc la teinte 01 Shadow of the Earth. Et voilà la teinte ici. On est clairement sur un pêche foncé ici. Matte. Complètement matte. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime vraiment bien. Et la poudre est ultra fine, ultra crémeuse. Et elle a l'air de se travailler super bien. Superbe. Donc, on va tremper les pinceaux là-dedans. Cette odeur, c'est addictif. Alors, je prends un pinceau blush. Et on va voir ça. Pigmentation, vraiment au rendez-vous. J'ai à peine trempé mon pinceau. Je ne sais pas si vous voyez déjà le rendu. Superbeau. Superbeau. Très chaud. Pêche orangé. Superbeau. Hyper bien pigmenté. Ce travail super facilement. Je n'ai presque pas dû y retourner. Les blushs chez Kiko sont quand même toujours très jolis. Alors, ce n'est pas tout avec les joues. Et on revient avec notre poudre un peu hybride dont je vous parlais au début. Et donc, cette poudre en topper de blush. On va l'utiliser. J'en mets vraiment très très peu dans le petit capuchon. Je garde le pinceau que j'ai utilisé pour mon blush. Et on va voir. Ouais, ok. C'est hyper joli. Vous n'allez peut-être pas vous rendre compte parce que c'est vraiment subtil. Mais à peine un coup de pinceau. Et c'est très mignon. C'est la même lumière que la lumière qui ressort du fond de teint, forcément. C'est super joli. J'en ai à peine mis quoi. Donc du coup, ça nous permet de rendre un blush mat lumineux. Mais joliment lumineux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est super beau. Ce que m'a dit aussi la vendeuse de chez Kiko, c'est que les blushs entre eux peuvent se superposer. Que les textures font. Que les matières se fondent super bien ensemble. Et je confirme que les matières sont très très douces au toucher. Et très... J'ai presque envie de dire crémeuse. Crémeuse, c'est trop fort. Mais voilà. Ce n'est pas... Quand on la swatch, elle est juste là. C'est méga lumineux quand même. C'est très très beau en fait au swatch. C'est un pêche. C'est clairement pêche. C'est très très beau. Et donc je me suis dit que j'allais me servir de ça comme highlighter. J'ai versé pas mal de poudre dans le petit capuchon. Je viens avec mon pinceau. Bien imprégner le pinceau. Et puis tapoter l'excédent. Je sens que ça va être intense. Et c'est très joli. Vraiment. Alors je ne sais pas si vous avez déjà le rendu comme ça. C'est vraiment très très beau. C'est peut-être un petit peu foncé pour moi. En highlighter. Je vais juste venir un petit peu l'estomper à l'éponge. Mais ce que j'adore avec cette poudre, c'est qu'elle est ultra fine. Et donc elle ne marque absolument rien. J'ai ici un peu de texture de peau quand même qui a tendance à être vite marquée avec les highlighters. Alors ici, elle ne marque absolument rien. Elle est très belle, très délicate mais aussi très intense quoi. Alors je ne me rends pas bien compte avec les lumières ici. Si c'est vraiment trop foncé pour moi ou pas. Je verrai ça après. Mais c'est très joli. Et ce qui est très beau, c'est que ça vient rejoindre. Étant donné que j'ai mis ça dans le fond de teint et que j'ai mis ça par-dessus le blush. Tout vient s'harmoniser ensemble. C'est super beau. Cette poudre est vraiment très belle. Il ne nous reste plus qu'à parler lèvres. Alors lèvres, il y a bien sûr les crayons à lèvres que je vous recommande vivement. Je trouve que les crayons à lèvres de chez Kiko sont géniaux. Il y a des rouges à lèvres stick mat et il y a un gloss huile à lèvres dont on parle juste après. Alors les rouges à lèvres, j'avais d'abord craqué pour la teinte 8 qui est une magnifique teinte. La voici, très intense. Très intense et peut-être un peu plus automnale. Et je suis rentrée et j'ai re-regardé le site. Et voilà, j'ai craqué sur cette teinte-ci. La teinte qui est juste là. C'est la teinte numéro 1. Je pense qu'on va utiliser celle-là aujourd'hui. Quand je suis rentrée hier, j'ai vite testé celle-ci. J'étais impatiente. J'ai un peu tout testé déjà sur ma peau hier soir. Et elle est vraiment très très belle. C'est un beau marronné un peu vin comme ça, superbe. Mais par contre, plus je trouve pour un temps un peu plus froid, un peu moins de soleil. Aujourd'hui, j'ai envie de porter quelque chose de plus doux. Et donc le premier, on est sur un nude pêche. Nude pêche corail clairement. On va voir, j'ai juste peur que ce soit un peu clair pour moi. Alors j'ai oublié de vous dire, j'avais aussi pris avec la teinte la plus foncée, le crayon qui match. Je vous fais un swatch. Mais voilà, c'est la teinte parfaite. Chaque rouge à lèvres a son crayon qui match. Alors je n'ai pas pris le crayon assorti rouge à lèvres numéro 1. Mais par contre, je viens rechercher celui de la collection Oceanfield qui était le numéro 1 justement. Et qui est aussi un pêche qui risque d'être un peu plus foncé que le rouge à lèvres. Mais à mon avis, ça va le faire. Et du coup, on va tester le rouge à lèvres par-dessus. Et voilà le rendu hyper confortable. Finimat, clairement c'est un finimat, mais hyper agréable. La vendeuse m'a dit que la tenue n'était pas exceptionnelle. Ça, je vous tiens au courant. Mais ouais, franchement, hyper agréable. Ça a peut-être tendance un tout petit peu à marquer les lèvres. A voir. Par contre, si vous avez encore le crayon 01 Oceanfield dans vos tiroirs, ça matche super. Et alors, l'autre produit qui est sorti pour les lèvres, c'est donc ceci. C'est une huile à lèvres slash gloss Ypra pailletée. Ypra pailletée, je vais vous faire un swatch toute seule. Alors, c'est vraiment le produit que vous allez pouvoir porter seul ou que vous allez pouvoir porter en topper sur autre chose. Voilà, vous voyez là ? Oh, il est magnifique. Avec des multi-reflets comme ça, splendides. Paillettes, hein ? Il y a des paillettes. Il y a vraiment des paillettes. Alors, on va le mettre par-dessus. Et on va voir ce que ça donne en le superposant. Voilà le rendu. Alors, sur ce rouge à lèvres-ci, je dois dire que le rendu n'est pas... On ne le voit pas des masses. Ça rend juste le rouge à lèvres glossy. Maintenant, les paillettes ne se voient pas. Franchement, moi, je ne les vois pas. Donc, si vous aviez peur des paillettes de ce côté-là, tranquille. On ne les voit vraiment pas trop. J'ai hâte de le tester tout seul. Ça rend le rouge à lèvres joli, hein ? Mais voilà, ça le rend juste un peu plus glossy. J'ai hâte de le tester tout seul ou de le tester par-dessus d'autres rouges à lèvres. Je vous tiendrai, bien sûr, au courant, quoi qu'il arrive. Et voilà le look final réalisé avec la collection de chez Kiko. Donc, c'était la collection Unexpected Paradise. J'ai oublié de vous dire quand même quelques prix. Voilà, désolée. Les blushs, c'est 14,99€. Les crayons à lèvres, 6,99€. Les rouges à lèvres, 9,99€. Et le Top Coat Wheel Slash Gloss est à 8,99€. Ce n'est pas vraiment un gloss parce que ça ne colle pas. C'est vraiment plutôt Top Coat, huile à lèvres. Voilà. Voilà le résultat final fait avec cette collection de chez Kiko que franchement, j'adore. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur pareil parce que celle qui vient de sortir juste avant ne m'a même pas donné envie de l'essayer. Voilà, je n'ai pas du tout été attirée. Parce que celle de Noël, il y avait du bon, il y avait du moins bon. Ici, franchement, je suis hyper emballée par absolument tout. Je ne m'attendais pas à aimer autant le bronzer, le fond de teint. Je ne m'attendais pas du tout à aimer autant. Les ombres à paupières sont splendides et les blushs sont magnifiques. Vraiment, je ne m'attendais pas autant à aimer cette collection. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez aussi envie de craquer complètement sur cette collection. Elle est vraiment très très belle. Donc, dites-moi si vous avez envie de craquer. Quels sont les produits qui vous attirent ? Qu'est-ce qui vous donne vraiment envie d'essayer ? Dites-moi tout ça ici en bas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche. Rejoignez-moi sur Insta. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501